Deux à six millions de personnes sont touchées chaque année par la grippe en France. Je suis Vincent Hinauf, responsable adjoint du Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires à l'Institut Pasteur. C'est une maladie causée par des virus influenza de type A et B. Les symptômes apparaissent un à quatre jours après l'exposition virale. La personne va avoir une gorge héritée, une toux sèche, peut avoir des myalgies, c'est-à-dire avoir mal au niveau des muscles et de grands maux de tête aussi. Ces symptômes s'atténuent généralement après une semaine. Dans la plupart des cas, on traite les symptômes de la grippe, la douleur, la fièvre, mais on peut également utiliser des antiviraux spécifiques. Respecter les mesures d'hygiène est vraiment très très important. Ça va être le lavage des mains régulier, ça va être le port du masque, tousser dans son coude et aussi aérer son logement. Le vaccin antigrippal est recommandé pour la plupart des personnes et notamment les personnes âgées, les personnes à risque et les personnes travaillant dans les corps de santé. D'autant plus que le virus évolue et que chaque année, on est obligé de mettre à niveau le vaccin antigrippal de telle manière à ce que l'efficacité vaccinale soit la meilleure. Donc la grippe est l'infection due au virus directement. Alors que quand on vous parle d'état grippal, celui-ci peut être dû au virus de la grippe, mais aussi à d'autres virus respiratoires. Et uniquement la PCR ou des tests antigéniques permettront de répondre à cela en vous disant « En effet, je suis bien atteint de tel ou tel virus », donc un virus SARS-CoV-2 ou un virus grippal que l'on peut généralement détecter.